Bon les animaux, rendez-vous avec Emeric Caron, on va aller lui proposer une vidéo dans un élevage pour TX France, et il va nous parler de projets, je vous tiens à informer tout de suite, tout de suite. Je sors du rendez-vous avec Emeric Caron, donc c'était instructif, il y a des projets en cours, je ne peux pas trop vous en parler, mais je vous tiens à informer, et voilà, on continue, on continue, on continue, voilà les vegans, les vegans depuis combien de temps ? Depuis 2 ans, espèce de maté ! On se rend à la réunion sur le pana-africanisme, et j'ai une intervention pour parler du veganisme, du lien entre le pana-africanisme et le veganisme, entre l'Afrique et l'exploitation des animaux, pourquoi, comment, vous verrez ça, j'espère bien, à tout à l'heure. Parce que je pense que tous ceux qui sont ici, vont se battre contre l'oppression. Mais est-ce que c'est une oppression uniquement pour nous-mêmes, parce qu'on subit l'oppression, ou est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des oppressaires ? En 150 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous ? On était propres, en costard, en petit taillère, on rentrait chez nous, on égorgeait des animaux, on égorgeait des cochons, on les mettait en haut. Si vous avez des convictions, soyez cohérents entre eux, vos convictions et vos actes de consommation. Merci. En geste. Absolument. Voyez-vous ? Pour un produit, à Carrefour, il n'y a pas marqué Madi, Gala, Madi, Congo, Madi, machin. Pour quelle raison ? Parce que c'est l'Europe qui décide comment prier la fille. C'est l'Europe qui décide comment tuer, violer les gens chez nous. C'est pas en valeur en Afrique en faisant des conférences. Beaucoup de personnes se disent pan-africanistes. C'est bien d'être dans l'enfance, c'est bien d'entormir, de parler dans les moyens. Mais combien de ces pan-africains se sont déplacés pour aller aimer nos envoies dans nos envies ? Voilà mon repas vegan. Trois de manioc, riz, haricots, couachiches, légumineuses, du piment et du bissap. Avec le frérot, Rizmo Congo, activiste pan-africain. Ça fait 7 ans qu'il ne mange pas de viande. Tu ne manges pas d'œufs, pas de lait. Et pour toi ça conditionne l'esprit ? Pour moi ça va être même le mental. Le fait de manger ces animaux. Merci frérot du témoignage. On a fait une petite vidéo, on se montrera ça, c'est fort. Et n'oubliez pas les luttes, il y a des synergies de lutte. Les gens, on est ensemble, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Portez-vous bien. Je vous présente, Rizmo Congo, activiste militant pan-africain. Moi ça fait bientôt 7 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Et en mangeant des animaux, il faut savoir que votre esprit est détraqué. Je vous appelle à boycotter tout ce qui est industrie animalière. C'est une vidéo, c'est une vidéo ! Maintenant on se rend à une manifestation de One Voice pour Jumbo, un hippopotame qui est en captivité depuis plus de 30 ans. On vient d'énoncer ça. J'espère pouvoir dormir ce soir. Jumbo, ça fait 30 ans qu'il est en captivité. L'association a fait des procédures et avait les droits de récupérer Jumbo. Et en fait, quand ils y sont allés avec la police, ils se sont fait agresser. Même la police s'est fait agresser et donc ils n'ont pas pu faire la saisie. La police est venue pour saisir. Ils se sont tellement fait lyncher qu'ils n'ont pas pu saisir les animaux. Là on va voir les nouveaux affineurs. On va faire une petite dégustation avec mes amis. Et on va vous dire si c'est bon. Et on va leur poser des questions parce que j'avais parlé d'eux en disant que leur ferment n'était pas vegan. Et à ce qui paraît, ce n'est pas vrai. Donc on va préciser ça. Et après, on va voir animaux. Voilà les amis, on est devant un monde vegan. Et là on va tester les nouveaux affineurs dans un monde vegan. Tu te casses ? Alexia, de la Vigiprise. Direct de Californie avec nous. Salut les animaux ! On est ici au salon de tatouage à Inima pour la journée One Voice. Et alors vous, tu sais, c'est quoi ? Alors c'est une journée tatouage où les gens viennent se faire faire des flashs ou des projets personnels. Et tous les bénéfices de la journée sont reconversées à la société One Voice. Laurent, ça fait combien ? On est au chat. Ça fait 10 mois. Et donc vous avez déjà fait des premières actions avec L2C14 et 6h. où tous les fonds étaient revenus pour la journée. Alors on reverse les bénéfices en profit d'assauts. Le shop et la reméditation à financer, moi je l'ai créé pour faire éco à mon engagement dans la région HDA. On a vocation à financer les associations diverses en reversant 10% de bénéfices annuels déjà de certaines assauts. L'idée étant à terme de financer les petites structures qui ont plus besoin comme des refuges ou des choses comme ça. Et alors, tu es venue pour te faire tatouage ? Exactement, mais il fallait en profiter de la journée One Voice. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire un petit cochon. Où ça ? Sur le bras. Là. À côté de mon petit renard que j'ai fait pour la journée L2C14. Voilà ! C'est ça quand tu as fait un tour chez Un Monde Vegan. Un Monde Vegan, c'est historiquement la première boutique 100% vegan. Alors c'est sûr qu'il y a du plastique, de l'emballage et tout. Mais c'était à l'époque déjà un acte militant. Le fondateur, je militais avec lui, c'était l'endroit des animaux. Et bien, il a voulu monter cette boutique pour faire un acte militant. Parce qu'il avait compris que l'accessibilité, c'était très important. Si on voulait de plus en plus de vegan, il fallait leur proposer des produits. Donc vraiment, merci, force à lui et à eux. Pour l'occasion même, il nous fait 20%, vous voyez, remise, remise, remise. Parce qu'aux anciens qui ont milité avec eux. Donc c'est toujours une boutique militante. Et il y a même d'autres remises pour d'autres associations. Je sais qu'il y a avec L214, je crois Vegan Impact et la VF. Donc, force à eux, boutique militante, accessibilité aux produits. C'est comme ça qu'on ferait évoluer notre mouvement. C'est comme ça qu'on ferait évoluer notre mode de vie.